Ce centre, situé au sud de Tel Aviv, proche de la ville de Rehovot, est connu sous le nom d'Adama Tova, ou Bonne Terre en hébreu. Sa mission, apporter de l'aide aux survivants du massacre du festival Nova. Tous les bénévoles ici ont une expérience dans l'accompagnement de personnes qui consomment des drogues. Le festival s'est produit au lever du soleil, l'un des moments les plus symboliques de la fête, un moment magique qui est devenu si sombre. Mon partenaire Iftar et moi avons décidé d'ouvrir ce centre parce que nous connaissons cette communauté et nous savons que cette communauté a été l'une des premières à être mise de côté. Le centre est également ouvert aux familles des personnes assassinées et enlevées. Yossi Abani, dont la fille Chaket, 22 ans, a été assassinée par le Hamas lors du massacre du 7 octobre, raconte. Nous venons ici deux à trois fois par semaine. C'est une bouffée d'oxygène de quelques heures. C'est très dur, vous perdez le contrôle de beaucoup de choses. Je peux pleurer à chaque seconde ou rire à chaque seconde. J'ai perdu ma capacité de contrôler ma faim. Tout mon corps est stressé. Je suis très confus. Ma fille me manque. Le plus dur, c'est la nuit, parce que je suis seul. Le réveil est également difficile. Ma femme et moi, nous pleurons tout le temps. Je me réveille et je lui demande où est Chaket. Nous rencontrons également Abiv, un survivant du festival. Abiv travaillait lors de la fête et a survécu. Il parle de ses difficultés et de ses obstacles, mais aussi de ses espoirs et de ses rêves. C'est une période très difficile de ma vie. J'essaie de voir le bien dans la vie, le fait que j'ai survécu et que j'ai également sauvé un autre couple. Pour récupérer, j'ai besoin de trouver de bonnes pensées et de continuer à répandre l'amour et la lumière. Avec tout ce qu'ils nous ont fait, nous n'arrêterons pas d'aimer, de danser, de sortir. Et la prochaine fois que nous sortirons, nous nous amuserons plus qu'avant. Nous espérons tous faire à nouveau la fête. Le centre est ouvert trois fois par semaine et propose également des concerts de musique. Tous le perçoivent comme une communauté, l'une des nombreuses qui ont évolué après le 7 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada